Je voudrais ici, au nom de chef traditionnel, de chef coutumier, au nom des anciens des esprits de la RDC, la République Démocratique du Congo, au nom des esprits de Ntouka Congo, du Royaume Congo, au nom de tous ces pouvoirs traditionnels d'Afrique, du continent, des eaux et des océans, des rivières et des vents et des montagnes, au nom des esprits de ce monde, dans cette solidarité de la survie des continents et de la survie des planètes, parler au monde entier. Je voudrais avant tout m'adresser à Washington, Londres et Paris. Je voudrais vous appeler à la raison. Je voudrais rappeler que l'Afrique ne doit rien à ces mondes. L'Afrique n'a pas de dettes à ces mondes. L'Afrique n'a jamais demandé à aucun peuple de venir en esclavage. Celui. Les incidents d'esclavagisme ont été causés par les arrivants eux-mêmes. Mais cela est classé dans le passé parce que cela a également permis à tous les continents de se retrouver, de se réjouir des sciences africaines pour se développer. Je m'aimerais aussi également rappeler, quoique pénétrer, balkaniser, mais l'Afrique a aussi été celle qui a apporté par l'uranium congolais la force américaine pour mettre fin aux guerres mondiales, la première et la deuxième qui ont embrassé les planètes. L'Afrique est également celle qui fait respirer ce monde et qui permet aux états occidentaux, orientaux, extrême orientaux, à prétendre aujourd'hui. L'Afrique reste le berceau de l'humanité. L'Afrique reste le berceau de l'humanité. Tu sais quel est tu l'homme, mon cointombe ? Aux chefs des institutions, au peuple congolais, aux chefs traditionnels et coutumiers, aux notables coutumiers, à tous les anges arcanges d'Afrique et du Congo. Nous voudrons aussi rappeler que les peuples du monde ne sont pas en conflit. Nous voudrons aussi rappeler que les peuples congolais, rwandais, ougandais, tanzaniens, soudanais, centrafricains, brazzavillois, angolais, d'abonnés de tous les coins d'Afrique ne sont pas en conflit. Ce sont les politiques occidentales qui sont en conflit avec le peuple d'Afrique. Nous voudrons ici interpeller le président Kagame du Rwanda, le président Museveni de l'Ouganda. Il dit à la bonne solidarité des peuples, vous avez des problèmes simples, internes. Le Congo n'est pas un dépotoir, le Congo a calmé les jeux depuis des années. Ça a coûté la vie aux chefs d'État, d'Abi Arimana, de Mose Kapila, du Maréchal Mokutu. Tous sont passés autour de ce conflit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il est temps d'arrêter. Tant d'arrêter parce que vous avez toujours été auteurs de l'incapacité de résoudre vos problèmes internes, auteurs des inquiétudes que vous ne pouvez surmonter. Vous n'êtes pas des dieux sur terre. Vous n'êtes pas des archanges. Il faut cesser. Nous allons aller au secours des peuples africains, des peuples rwandais, des peuples congolais, qui sont tous solidaires, qui vivent dans la paix, qui partagent leur vie quotidiennement dans la souffrance ou dans la joie. Pourquoi les perturber ? Pourquoi voulez-vous vous faire un grand alors que vous ne l'êtes pas ? Pourquoi voulez-vous être le juda que tous ces Français, Anglais et Américains poussent ? Pourquoi ? Il faut arrêter. Nous sommes dans le préavis zéro. Nous avions dit et rappelé, avant le 30 décembre, le peuple congolais fêtera avec toutes ces terres. Ou vous soulevez les drapeaux blancs, ou malheureusement ça sera tard. Malheureusement ça sera tard. Nous voudrons ici interpeller le président honoraire. Le président honoraire, Kabila Kapandi. Vous avez connu une bonne passation de pouvoir avec du secrétaire du Tchilom. Cela a permis que vous puissiez contourner tous les jeux internationaux des balcanisations du Congo. Mais qu'est-ce qui vous a encore bousculé ? Oui, vous n'aviez jamais trouvé les quinze pour vous aider à travailler. Même le président du secrétaire n'en a pas encore trouvé. Parce que vous êtes tous côtés à côté de l'ancestral. Vous êtes tous passés à côté des préalables qui nécessitent ce pays. Ce sont les chefs coutumés qui ont donné l'indépendance à l'Afrique. Ces professeurs docteurs un territoire qui n'existent pas. Cette administration territoriale n'est pas celle qui va se prétendre aujourd'hui. Donnez-nous juste de la considération à cette sagesse qui protège encore l'Afrique. Donnez-nous de la considération à ces pouvoirs qui protègent encore les identités congolaises. Revenez en arrière. Oui, vous avez failli. Vous avez failli. Et même du secrétaire lui-même est tombé encore dans ses pièges. Parce que malheureusement déstabilisé. Je vous invite à la sagesse. Revenez en arrière. Le Congo ne bougera pas. Le Congo va se défendre. Les terres congolaises vont parler. J'ai rappelé encore qu'avant le 30 décembre, les Congolais fêteront avec ces terres. Nous sommes encore dans les préalables. Nous ne voudrons pas voir des peuples en coffret. Les peuples sont les mêmes. Ils sont africains. Et personne ne peut les diviser. Personne ne peut les séparer. Ce ne sont pas ces françaises administratives qui doivent les séparer. Mais arrêtez de jouer ces politiques externes. Qui n'ont comme mission, après la balkanisation de l'Afrique, après les indépendants se retrouvés, ramener l'Afrique en esclavagisme. Ce qui ne se fera pas. Je voudrais rappeler au peuple congolais, l'autorité coutumière vous accompagne. Au chef de l'Etat, nous lui demandons de revenir vers l'autorité coutumière. Nous sommes ensemble. Nous ne vous lâchons pas. Vous êtes autant en office comme tous les autres. Nous nous inclinons. Parce que vous gérez. Mais de grâce. Retournez à l'autorité traditionnelle sa place, sa considération. Sa place de combat. Sa place de combat. Sa place de combat. Et le fard de ce retour frôleur, Seigneur. Vous ne pouvez combattre à armes égales avec les inventeurs de votre propre arme. Vous ne pouvez combattre. Tirez la leçon du 4 janvier 59. Tirez la leçon du 17 mai 1997. Tirez la leçon. Cela vous montrera de quoi il s'agit. Soyez mon contumbre. Et jouez la coutume. Nous parlerons. Nous parlerons. Nous parlerons. Nous parlerons. Nous sommes en train de nous lever pour aller répondre à des responsabilités continentales. Nous reviendrons et nous parlerons. Le Congo retrouvera sa paix et l'Afrique retrouvera sa paix. à Washington, Paris et Londres. Ce message vous est adressé. Nous ne parlons pas de cesser le feu. Avec vous. Nous ne parlons pas de cesser le feu. Nous vous demandons de blesser les armes. Je rappelle. Nous ne parlons pas de cesser le feu. Nous vous demandons de baisser les armes. Avant qu'il ne soit trop tard. Laissez les armes. Et laissez l'Afrique tranquille. L'Afrique-mère sera toujours à vos côtés. L'Afrique-mère va toujours vous aider à survivre. Parce que nous sommes dans un monde village. Un monde de survie commune. Un peuple. Tu dois vivre ensemble. Baisser les armes. Toutes les boucles sont fermées. Il n'y a plus rien à faire. Et les anciens. Et les anciens. Les très au-dessus y veillent. Occidentaux. Orienteux, extrême-orientaux. À prétendre aujourd'hui. L'Afrique reste le berceau de l'humanité. L'Afrique reste la mère patrie. Et la mère a un cœur. La mère a un esprit. La mère a une volonté. La mère a une hospitalité. La mère est aussi celle qui me fait au monde. La mère est aussi celle qui écrase une naissance. Qui donne vie. Et qui arrête la vie. Trop, c'est trop. Aujourd'hui que la décadence des planètes s'agit. Aujourd'hui que le cosmos prend forme. Tout est bouclé, vous le savez très bien. Nous saluons les départs de la reine d'Angleterre. Nous saluons encore son départ. Mais nous voudrons que les sons soient prises. Nous voudrons inviter les jeunes rois. Jeunes départent son introdisation. Moins d'un an. À peine axés. Nous voudrons l'inviter à la sagesse. À la détermination. D'une volonté ferme. De stopper. Toute velléité. À la volonté ferme. De stopper toute aventure. Paris. Paris. Le sait très bien. Washington le sait très bien. L'Afrique n'a plus besoin. De parler. Laissant à trop couler. Laissant à connaître ses limites. Et les archanges africains. vous le disent. Stopper. 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 Et revenant en arrière. Soulevez les drapeaux blancs. Soulevez les drapeaux blancs. Soulevez les drapeaux blancs. Que les anciens, les drapeaux. Protègent les planètes. Qui protègent les peuples du monde. Les peuples africains. Les peuples occidentaux. Les peuples orientaux. Et les peuples extrême orientaux. Que ces peuples soient protégés. Et que toutes les chambres soient fermées. Fermées. Bouclées. Fermées et bouclées. Ceci est le dernier message. Rideau fermé.